Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Comment les candidats au BEPC ont-ils vécu la première journée des preuves écrites ? Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir davantage. Nous y reviendrons. Le rideau est tombé sur la deuxième édition du Sommet africain des start-ups et de l'économie numérique s'assène. Les échanges ont porté sur l'apport de l'économie numérique dans la création d'emplois des jeunes. L'absence de Sébastien Aller et Seko Fofana lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Zambie inquiète les Ivoiriens. Leur réaction dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le lundi 12 juin 2023 ont débuté les eaux prévécrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. en Côte d'Ivoire. Après avoir composé dans les matières de français et de physique chimie, les candidats s'expriment. Comment ça s'est passé ? C'était dur. C'était dur. Mais je pense que... Moi, mon cas, ce n'était pas trop dur. Mais j'ai fait de mon mieux. Je pense que le reste, Dieu va assurer. La période d'examen poursuit son cours avec les épreuves de dictée questions et mathématiques prévues pour le mardi 13 juin. Les élèves appréhendent les prochaines épreuves. Ça va mieux se passer parce qu'il y a confiance en moi et j'ai bien. Je vais réviser encore plus pour améliorer ma capacité aussi. On dit que ça, là, il y a un peu de doute. Mais le match, là, c'est moins, c'est rassurant. Notons que près de 577 618 élèves prennent part aux épreuves du BEPC. Les résultats sont prévus pour le 5 juillet 2023. La deuxième édition du Sommet africain des startups et de l'économie numérique, Sassen, a refermé ses portes le vendredi 9 juin au Sofitable hôtel Ivoire d'Abidjan. Initiative de la startup CI20, le sommet a eu pour thème économie numérique, levier de création d'emplois pour la jeunesse africaine. Les startups ont besoin d'être accompagnées. Les startups ont besoin d'être structurées. Et les startups ont besoin d'être mieux organisées, construire des projets éligibles aux mécanismes de financement. Au-delà de la question de financement des startups, les échanges ont eu lieu autour des sujets tels que l'innovation afin de donner le goût de l'entrepreneuriat aux jeunes. Tous les faits au vert, après ce qu'on a vu, la mobilisation des autorités, le président du conseil économique et social était là, ainsi que les ministres de l'économie numérique et de la jeunesse étaient là. Donc on sait aujourd'hui que nous avons tous les faits au vert depuis ce Sassen là pour faire de cet événement un événement panafricain, voire même international. L'Afrique francophone est à la traîne quant aux levées de fonds pour les startups. Sur 4,8 milliards de dollars levés en 2022 sur le continent, l'Afrique francophone n'en a récolté que 14%. Combler ce gap est la mission que se donne la startup CI20. Ils sont les futurs couturiers, pâtissiers ou encore spécialistes en broderie ou en art floral. Du 8 au 9 juin, un millier de jeunes filles et jeunes gens ont pris part à l'examen de fin de formation à travers toute la Côte d'Ivoire. Au centre de Yopougon-Selmer, où a eu lieu le lancement des épreuves écrites et pratiques, ils étaient au total 81 candidats, dont deux hommes. Ce que nous préconisons, c'est qu'elles aillent se former, avoir la main, faire des stages dans des pâtisseries de la place, dans des boulangeries de la place. Ensuite, elles sont accompagnées par différents fonds novateurs, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, le Fonds Femmes et Développement, le Fonds de l'entrepreneuriat logé pour les femmes au ministère du Commerce. Considérées comme l'école de la deuxième chance, les IFEF, première structure d'éducation féminine en Côte d'Ivoire depuis 1958, sont des canaux d'autonomisation des femmes, mais aujourd'hui ouvertes également aux jeunes gens. Nos attentes sont grandes, que nos auditrices réussissent à leur examen, qu'elles sortent diplômées pour pouvoir passer à l'étape de l'institution professionnelle, parce que c'est ça l'objectif en fait. Le contingent de candidats enregistre neuf hommes cette année, contre six pour la session 2022. Permettre à la Côte d'Ivoire de traverser la période électorale du 2 septembre 2023 sans conflit, c'est l'objectif que la Coalition nationale pour le sursaut connaissue, s'est fixée en initiant la tournée de sensibilisation pour les élections apaisées. La cérémonie de lancement qui a eu lieu à la préfecture de Daloa a réuni les représentants de partis politiques majeurs, la jeunesse ainsi que tous les acteurs intervenant dans le processus électoral. Nous sommes à Daloa aujourd'hui, pour dire dans le Haut-Sandras, dans le cadre de la deuxième étape de la tournée de sensibilisation, que le mouvement qu'on a su a bien voulu initier, pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, et pour la promotion de la non-violence avant, pendant et après les élections de 2023. Les populations concernées par ce message, singulièrement, sont les acteurs politiques, les partis politiques, les candidats, les jeunes, les femmes, les religieux, les leaders d'opinion, qui donc sont la cible. Une initiative saluée de tous. Les acteurs politiques souhaitent donc que pendant ces élections, les Ivoiriens préservent l'essentiel, c'est-à-dire le pays. Il faut que nous évitons tout ce qui va être les grabuges, pour que demain on puisse s'asseoir pour discuter. Donc il faut discuter avant, faire en sorte qu'il y ait l'harmonie, afin que la Côte d'Ivoire de demain, nous puissions préserver les acquis, et voir comment nous améliorons nos rapports. On ne peut pas développer ce pays dans la division, c'est dans l'union et dans la paix qu'on peut développer de manière durable ce pays. Au rappel, la CONASU a posé des actions dans le cadre de la libération des soldats anciennement détenus au Mali, et maintenant cette coalition veut faire des élections régionales et municipales, sans conflit, sa priorité. Les footballeurs ivoiriens qui vont affronter la Zambie sont connus. Le sélectionneur français Jean-Louis Gassé a dévoilé sa liste depuis le 7 juin dernier. L'on note plusieurs absences, dont celle de Seco Fofana et de Sébastien Haller. Une situation qui soulève de nombreuses inquiétudes chez les supporters. Mon humble avis, franchement, c'est de ces deux costauds-là. On aura besoin d'eux en équipe nationale. Parce que, mine de rien, quand on regarde le parcours de Seco Fofana et de Sébastien Haller en championnat passé, je pense qu'ils peuvent apporter un plus à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, je ne suis pas d'accord, parce que Haller n'est pas blessé. Il a eu un moment difficile, mais il est repris. Aller doit être là. Si elle n'est pas là, c'est que Seco doit être là. Au moins, si Seco n'est pas là, il doit être là. Mais moi, je regarde la liste, il voit qu'il n'y a pas Seco, il n'y a pas Haller. Donc, franchement, moi, ça ne me plaît pas. Oui, oui, on doit s'inquiéter, parce que c'est deux bons joueurs. Je ne peux pas comprendre avec la très belle saison qu'Haller a faite à Dortmund. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne l'a pas appelé. Pour moi, ce n'est pas normal. On doit s'inquiéter. Parce qu'en attaque, je ne vois pas qui pourra jouer comme Haller. La rencontre Zambi-Côte d'Ivoire compte pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Interrogé sur les absences des joueurs, le sélectionneur a indiqué qu'ils étaient blessés, à l'exception de Sébastien Haller, qui bénéficie de cinq semaines de repos. C'est tout pour ce 7 minutes. Très bon sujet de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada